Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer votre guitare. Mais si vous êtes bassiste, ça s'applique aussi. T'allais oublier les bassistes à vous? Non! Mais non, j'ai dit tout de suite! Avant de commencer, on va regarder tout ce qu'on a besoin pour nettoyer votre guitare ou votre base. Tout d'abord, un accessoire qui n'est pas indispensable, mais si on veut faire un nettoyage en profondeur, il faut absolument enlever les cordes pour avoir accès aux manches. Donc, un string winder va être très utile. En passant, je ne vais pas vous montrer comment changer les cordes aujourd'hui. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus qui sont sur notre channel YouTube. Allez voir ça si ça vous intéresse. Après ça, ça va vous prendre évidemment des linges pour nettoyer. On conseille beaucoup le microfibre. Ça vous en prend au moins deux. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Après ça, ça vous prend un pinceau avec des poils doux qui n'ont jamais été utilisé. Après ça, ça vous prend une laine d'acier fine. On vous conseille du quadruple zéro ou du triple zéro, mais idéalement quadruple zéro. Et finalement, ça va vous prendre un poly pour guitare et un bol d'eau. Aussi, ce qui va être important, c'est de vous installer sur une surface stable et douce parce qu'on ne voudra pas graffiner la guitare. Autre chose importante, si vous pouvez avoir un support à manches comme ça ici, ça va tenir votre manche surélevée. Ça va vous aider à accomplir le travail. Si vous voulez tous ces petits accessoires-là, on va vous laisser ça dans la description en dessous du vidéo. Comme je disais tantôt, pour un nettoyage complet, il faut enlever les cordes. La raison, c'est qu'on va avoir accès aux manches. Je prends mon string winder et on enlève ça. Maintenant que nos cordes sont enlevées, on peut procéder à enlever le gros de la poussière en premier avec le pinceau. On voit qu'ici, à la tête, il y en a beaucoup qui s'est ramassé. C'est normal parce que là, il y a les cordes qui sont là. Il y en a souvent beaucoup ici et au niveau du pont. Donc, on va commencer à enlever ça. Ça dit bien ça. Prochaine étape, on va nettoyer notre manche. On va prendre un premier linge. Et on va seulement tremper dans l'eau un petit peu. On n'a pas besoin de produit quelconque pour ça. Juste humide un petit peu. On y va comme ça. Tout simplement. Déjà, ça fait une bonne différence. Donc, cette technique-là, si votre manche n'est pas trop sale, c'est suffisant. Si c'est plus sale, ça va prendre aussi la laine d'acier. Comme je disais tantôt, c'est important d'avoir 000 ou 000, donc très fin. La raison de ça, c'est que si c'est une laine d'acier qui est trop rugueuse, ça peut endommager votre manche. On y va doucement. Puis on enlève ce qui reste. Ce qui est bien de la laine d'acier, c'est que non seulement ça enlève la crasse, mais ça polie les frettes aussi en même temps. Je continue à frotter, puis tu vas mettre de la petite musique ou des gosses. Tu veux que je mette une musique de fond? Ben, je sais pas. Des fois, tu fais ça, tu sais, quand on fait... Non, là, je laisse ce son-là. Ah ouais, OK. Je pensais qu'il allait y avoir une musique qui joue, moi. Après cette étape-là, c'est sûr que ça va laisser un petit dépôt d'acier. On voit la petite poussière ici. Je sais pas si tu arrives à filmer, Paul. Ouais. Pour une guitare acoustique, c'est pas grave. Par contre, si on nettoie une guitare électrique, les pick-up là-dessus sont magnétiques. Donc ça va attirer cette poussière de métal-là. Ça va être important de recouvrir les pick-up d'un papier, d'un tape ou les deux. Là, on prend notre pinceau, on enlève les résidus de laine d'acier ici. Parfait. Et on va aussi reprendre notre petit linge et repasser un petit coup avec notre linge qui avait de l'eau dessus. Aïe, c'est-tu beau ça? Il y a qu'un peu... C'est pas pire, hein? Rendu à cette étape-là, c'est le moment où on peut appliquer de l'huile de citron si on veut hydrater notre manche. Ça, c'est bon pour les manches rosewood, comme on voit ici, paupéro et ébène. Il faut pas utiliser ces produits-là sur des manches en érable ou encore des manches gloss. Pour les manches gloss ou laquées, comme j'ai entre les mains ici, tout ce que je viens de vous montrer ne s'applique pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement un linge en microfibre et un poly, puis on va nettoyer comme ça. C'est important de pas utiliser de laine d'acier là-dessus. Maintenant, pour laver le corps de la guitare, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un linge en microfibre et le poly. Ça va être important de changer de linge par rapport à celui qu'on a utilisé pour le manche, parce que celui-là va avoir peut-être un petit peu d'acier dedans, donc on veut pas ça pour le corps de la guitare. Ça veut la graffiner, hein? Ça pourrait la graffiner, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on change ça et on prend le poly. La guitare acoustique qu'on a ici, entre les mains, le fini, c'est en polyuréthane. C'est un laqué qu'on voit la plupart du temps sur les guitares. Et il n'y a aucun problème si on a un poly pour guitare, un linge microfibre, aucun problème. Si, par contre, on a un fini qui est en nitrocellulose, ça, c'est des finis qui sont sur les Gibson, c'est des finis qui sont sur des grosses guitares Custom Shop, c'est des finis qui sont beaucoup plus fragiles. Il va falloir s'assurer d'avoir un poly pour guitare de un, mais de deux qui est compatible avec la nitrocellulose. Très important pour ne pas abîmer le fini. Sinon, quand on a une guitare avec le fini en polyuréthane, on peut mettre un peu n'importe quel poly de guitare, mais voilà, nous autres, aujourd'hui, on a le 65 de Dunlop qu'on va utiliser et qu'on va envoyer sur ce linge-là, comme ça, ici. C'est-tu là qu'il y a la petite musique? Tu veux que je mette de la musique dans ce bout-là? Je frotte, écoute, regarde. Par contre, où il faut de la technique, c'est si votre guitare a un fini nitrocellulose. Il va falloir frotter plus doucement et appliquer moins de produit. Genre un spray peut être en masse, puis frotter plus délicatement. Il est possible que vous ayez une guitare avec un fini satin. Là, à ce moment-là, on va simplement prendre un linge sec. Le problème, c'est qu'à la longue, de prendre du poly, ça pourrait justement lustrer la guitare puis perdre son look satin. Dernière étape, laver la quincaillerie. Tout simplement, prendre notre célèbre petit pinceau doux, ici présent, et on va enlever le gros avec le pinceau. Puis si on imagine que j'ai une guitare électrique, ici, entre les mains, bien, on passerait le pinceau entre les saddles du pont et tout ça. Et après ça, on va prendre tout simplement un linge pour finaliser le tout. On prend les clés, comme ça, ici, entre nos mains. On enlève le gros doigt. Sur la guitare électrique, si vous avez une quincaillerie qui est argent, nickel, vous pouvez mettre un tout petit peu de poly sur votre linge pour nettoyer. Par contre, si vous avez un fini gold comme ça, aucun poly, seulement le linge. Parce que la finition dorée est beaucoup plus fragile, donc frottez beaucoup plus doucement et sans produit. C'est un peu comme la nitrocellulose, en fait. C'est un peu comme la nitrocellulose, oui. Fait que quelqu'un qui a une guitare nitrocellulose avec la quincaillerie dorée, il va falloir qu'il fasse vraiment attention. Exactement, bien vu. Merci d'avoir été des nôtres, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez-nous un gros thumbs up. Si vous voulez voir d'autres de nos vidéos, cliquez ici. Si vous voulez vous abonner à notre chaîne parce que vous tripez tellement, cliquez ici. Merci, bonsoir. Sous-titrage ST' 501